Par-dessus le marché On connaît depuis longtemps le miel d'Intermiel et de plus en plus l'hydromel d'Intermiel. Éléonard Macle, copropriétaire et la relève d'Intermiel. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Parlez-nous de votre médiéval. C'est un hydromel. L'hydromel, c'est la première boisson à exister sur la Terre. C'est une fermentation eau et miel. Donc on voit vraiment le produit, la robe. C'est un produit plus ambré grâce au miel de sarrasin. Et au goût, on a le côté fruits secs, abricots, un peu la fleur aussi qui ressort. Et là, on parle d'un taux d'alcool de... Le taux est à 16 % d'alcool. Donc une fermentation, ensuite un vieillissement en fût de chêne. C'est plutôt indigestif. On a voulu vraiment aller chercher l'origine de l'hydromel, donc le nom médiéval. Et aussi avec la bouteille, le cachet de cire, une étiquette très médiévale, très simple. Et une fois qu'on l'ouvre, est-ce qu'il se conserve longtemps? Il se conserve très, très bien. Il peut se conserver même jusqu'à un an une fois ouverte la bouteille. Donc un bon digestif à prendre en fin de repas avec un bon bris, un fromage fort, un cheddar vieillis par exemple, ou encore un dessert à l'érable ou un dessert au miel. Annie, tu me faisais rire tout à l'heure parce que tu disais que vous, quand vous l'ouvrez, vous ne la conservez pas. Oui, on ne la conserve pas. Elle ne se conserve pas. On peut arrêter de l'avoir. On a fini au complet. Est-ce qu'on doit privilégier une certaine température? À 6 à 8 degrés Celsius, c'est une température idéale. Pas de glaçons vraiment frais comme ça, c'est agréable. Et elle peut se conserver de température ambiante par la suite ou au réfrigérateur, au goût. Mais elle vieillit très, très bien. Donc si elle n'est pas débouchée, on peut la garder plusieurs années. Et là, vraiment, on va aller voir le goût du miel qui est intéressant avec une belle finesse en bouche. Et au niveau du prix, on parle de... On parle de 25 $ la bouteille. Donc c'est un produit qui est assez abordable et qui a gagné notamment au concours international d'Hydromel au Colorado et l'année passée aussi à la Coupe des Nations à Québec. Depuis combien d'années l'entreprise existe? On fait du miel depuis 1976 et l'Hydromel, on a commencé dans les années 90. Est-ce qu'il y a des projets pour Intermiel? Toujours des projets. On a toujours des lancements de produits. On a beaucoup de produits gourmands aussi, des produits alcoolisés qui s'en viennent aussi bientôt. Donc on est toujours en développement de produits. Et puis j'invite les gens à venir à la ferme. C'est tellement agréable en famille, avec des amis. On amène son pique-nique, on voit les abeilles, on ouvre les ruches, on costume les enfants. Ils vont vraiment mettre leurs petites mains sur les abeilles pour vraiment comprendre ce monde qui est fascinant. Oui, et qui est essentiel à notre agriculture et à notre survie même, qu'on pourrait dire. Oui, on a besoin d'elles. Merci beaucoup, Annie. Merci, ça fait plaisir. Des adeptes de votre médiévale. Merci, merci pour la belle journée. Léonard, merci d'être passée. Merci à vous, l'invitation. Et quant à nous, il nous reste un petit peu de place pour un petit fruit et pour ceux qui le cultivent. Merci. Merci.